Musique Cendré, demi-sec, crémeux ou encore pâtissons, le choix est là. Les fromagers, comme les autres producteurs de caractère, se servent des marchés pour promouvoir leurs marchandises. Ce producteur de Tarado est venu ce matin représenter son élevage et sa fromagerie. Constituée par 5 personnes, cette petite entreprise vit essentiellement de sa clientèle habituelle et habituée. Un choix engagé. On cherche à travailler local avec des gens qui vivent autour de nous. Puis pour que notre produit se vende dans le coin, pour ne pas s'expatrier, pour le plaisir de connaître nos clients. On a du monde toute la matinée. C'est un marché, surtout le marché de l'or qui est un des plus gros marchés touristiques du coin. Ça attire beaucoup de monde, donc une fréquentation relativement bonne. Mais on arrive à vendre nous, on arrive à vendre toute l'année. Contrairement à certains stands qui marchent beaucoup plus l'été, nous, grâce à la clientèle locale, on arrive à avoir une vente toute l'année. Installés depuis 30 ans dans cette bâtisse, c'est là que Florence et Philippe Bertin ont appris leur métier. Entre les chèvres, les vaches, les chats et les légumes du potager. Cette famille vit presque en autarcie, un idéal partagé, puisque le flambeau est en passe d'être transmis au fils, qui sera en charge d'effectuer les tâches quotidiennes. C'est-à-dire que l'élevage, on fait de l'élevage de chèvres. Disons qu'il y a la traite, on prend le lait des chèvres matin et soir. Et avec Solé, on fabrique des fromages qu'on revend après sur les marchés locaux, sur les amapes, des revendeurs, des intermédiaires. C'est en faisant les choses nous-mêmes qu'on trouve les choses qui nous conviennent le mieux. Et nos fromages, on les adore. Parce que les premiers consommateurs, c'est nous. Le souci du consommateur, c'est la préoccupation première des producteurs de caractère, qui milite aussi pour le respect de la nature, des animaux et des produits. Sous-titrage Société Radio-Canada